Musique Et bien bonjour à tous, c'est donc Jackie, votre animateur préféré, vous êtes sur votre chaîne préférée, vous regardez votre émission préférée et voici mes trois invités préférés. Vous allez bien mes invités préférés ? Tout à fait. Alors d'abord Annie-Denis, c'est ça même Annie ? C'est tout à fait. Annie-Denis. Oui. Très bien. Et Florian, beau-fils. Vous venez pour nous parler des portes ouvertes de l'aéroport de Valenciennes, c'est ça ? Tout à fait. Je ne savais même pas qu'il y avait un aéroport à Valenciennes. C'est pourquoi on est là. Tu vas m'expliquer pourquoi il y a un aéroport à Valenciennes. Tout à fait. On verra ça tout à l'heure. Voilà. Francisco, j'ai bien prononcé, non ? Très bien, oui. Leiva ? Leiva, oui. Francisco Leiva. Applaudissements pour Francisco Leiva. Je suis donc metteur en scène, chorégraphe, danseur. Oui, à la base. À la base de quoi ? Avant. Avant, d'accord. Et là, tu viens pour un Roméo Gilouette version tango. Donc, tu vas nous expliquer pourquoi tu as fait un Roméo Gilouette version tango. Tout à fait. Donc, c'est le dimanche, pardon, 25 septembre, au Folies Bergères. Exactement. À 15h30. À 15h30, précis. Et, au courant de l'émission, on viendra nous rejoindre Ludo, cher téléspectateur que vous connaissez très bien, qui là va nous parler des spectacles et des concerts en Ile-de-France. On applaudit Ludo qui viendra comme ça dans l'émission. Applaudissements. Donc, le JLPP tue toujours une émission totalement inculte qui est enfin devenue totalement culte. Nous sommes ensemble au moins pour 53, 52 minutes de folie. Applaudissements, s'il vous plaît. Applaudissements. Applaudissements. Mais avant, vous allez me raconter des blagues, des anecdotes. Peut-être qu'on en refera un quiz, un blind test, tout ça sujet du temps dans le désordre. D'accord. Vous êtes prêts ? Oui, oui. Toujours prêts. Alors, pour annoncer les séquences, il y a une imitation d'essuie-glace. Est-ce que vous êtes prêts également pour l'imitation d'essuie-glace ? On y va. Tu t'as déjà imité des essuie-glaces ? Ah, je le fais souvent en fait. D'accord. Et toi, Aline ? Non plus, je n'ai jamais fait des déclics. Moi, c'est mon rêve, je fais ça tous les jours. Menteur. On va voir si tu fais ça tous les jours. Attention, j'ai un jingle musical. Un, deux, trois. Oui, tu n'as pas l'air de faire ça tous les jours. Bon, pas mal. Pas mal. Non, quand la musique s'arrête, tu peux t'arrêter. Faut que tu mises qu'à quand ? Ça, c'est difficile. Pourtant, pour un polygraphes avanceur, tu dois avoir le rythme dans la peau. Oui, oui, un petit peu. Qu'est-ce qu'il y a par des blagues ? Une blague... Merci beaucoup. Que dit-il une noisette quand elle tombe dans l'eau ? Une quoi ? Une noisette. Qu'est-ce qu'elle dit, la noisette quand elle tombe dans l'eau ? Vas-y. Je mets une noix. Ah, j'ai une noix. Très bien. Tu l'as trouvée toi-même, celle-là ? Je l'ai inventée. Oui, tu l'as inventée. Très bien. Et toi, Aline ? Alors, écoutez, c'est Toto qui s'en va chez le docteur. Ah bon ? Oui, oui. Et puis, il rentre chez le docteur. Il y a une petite fille qui pleure. Mais alors, qui pleure ? Elle lui dit, pourquoi tu pleures comme ça ? Parce que je viens faire une prise de sang. Elle lui dit, oui, et alors ? Mon frère, il m'a dit que quand on faisait une prise de sang, on coupait le bout du doigt. Ah bon ? Alors, du coup, Toto, ça va dans son coin, il se m'a pleuré aussi. La petite fille, surtout, me dit, pourquoi tu pleures ? Parce que moi, je vais faire une analyse d'urine. Ah, c'est très bien ! Elle arrive de Valenciennes, celle-là ? Tout à fait. A toi, Florian. Alors, ce sont des aveugles qui marchent dans la rue. Oui. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'un aveugle qui marchent dans la rue ? Ce sont des aveugles, il y en a plusieurs. Ah, ce sont des aveugles, plusieurs qui marchent dans la rue. Voilà. Qu'est-ce que c'est, selon vous ? Qu'est-ce que c'est ? Je te donne la réponse. Eh bien, c'est un festival de Cannes. Ah, c'est très, très drôle, Florian. Oui, merci. Oui. Allez, on continue. Ah, il est un peu régulier, mais c'est pas grave. Alors, attends, on va le refaire. C'est marrant comme ça. C'est très saccadé. C'est très sympa. Une anecdote, Francisco. Une anecdote. Cet été, cet été, j'étais au festival de Tarbes, un festival de tango qui... Tu es un fan de tango, toi ? Ah, oui, oui. Quand même, je suis argentin. Oui, c'est vrai. C'est argentin, quand même. J'aime bien. Un festival de tango à Tarbes, oui. On devait sortir, monter sur scène. Oui. Et avant de partir de l'hôtel, je descends dans la chambre d'un ami parce que je n'avais pas de gel pour les cheveux et ni de la pommade pour les chaussures. D'accord. Parce que dans les tangos, on fait ça. Donc, je descends, il était dans la douche. Je lui ai dit, où sont les petites peaux avec ça ? Donc, il me dit, ils sont à l'extérieur. Prends les petits peaux blancs. Je prends un petit peau blanc. Je commence à les mettre sur les cheveux. Et quand il sort, il me dit, qu'est-ce que tu as mis dans tes cheveux ? Et c'était la pommade des chaussures. Ah, tu fais bien. C'est pour ça que tu as perdu tes cheveux, non ? Oui, c'est ces jours-là, j'ai perdu tout. Bravo ! Et toi, Année ? Ecoutez, vous savez que je suis élu dans la bonne ville de Denain. Oui. Et donc, nous faisons des mariages. Et un jour... Tu es élu, vraiment élu. D'accord. Je suis vraiment élu. Donc, nous faisons un mariage. Et puis, vous avez la phrase fatidique qui dit, à un moment donné, que toute personne qui s'oppose à ce mariage se manifeste de suite. Oui. Nous voyons, je vois une dame qui sort du rang et qui se met dans l'allée centrale et qui avance. On voit une mariée blémir. La mariée, je vous laisse deviner. Oui. Et puis, elle arrive à côté de nous. Et puis, elle nous dit, écoutez, on n'entend rien au fond. Oui. D'accord. Ok. C'est marrant, c'est bien. Oui, oui. C'était très bien terminé. Ça, c'est très bien terminé parce qu'elle n'entendait rien au fond. Elle n'était pas contre le mariage. D'accord. Ok. Et toi, Florian ? Alors, une petite anecdote dans le cadre de l'association. Oui. Tu fais partie de l'association Jamais ? Jamais. Voilà, c'est ça. Bien sûr. Donc, on fait du devoir de mémoire. On participe aux commémorations. Et donc, on était invité au son 15e anniversaire du défilé. Enfin, pas du défilé, mais de commémoration d'ébarquement. Oui. Et donc, à la fin de la cérémonie, je commençais à discuter avec les anciens combattants, etc. Et on a eu, quelques minutes après, la visite de Barack Obama et Saddam. Tu étais au courant ? Pas du tout. Non, non. Il était invité aussi. Il a fait son discours, etc. Mais il a voulu saluer les anciens combattants. Surprise, je crois. Surprise, voilà. À la fin de la cérémonie. Donc, j'ai eu l'occasion de discuter avec ce Barack Obama. Alors, de quoi tu as parlé avec Barack Obama ? Eh bien, on a parlé un petit peu de la cérémonie, forcément. Oui. De la politique, on va dire, du devoir de mémoire aux États-Unis. Oui. On pouvait avoir... On a fait une comparaison France-États-Unis. Oui. Et il a surtout, après, fait en sorte qu'on puisse continuer le devoir de mémoire. C'est sympa, ça. Oui. Et puis, tu as né d'être sympathique. C'est que j'ai le péché. Attends, t'es un escroc, toi. Pourquoi avec un doigt-là ? T'es un flémar ou un escroc, les deux, peut-être ? Parce que, ta voiture, il y a un... Il y a un seul, oui. Pardon ? Il y a un seul, oui. Il y a un seul. Bon, je vais vous poser des petites questions comme ça. Oui. Tu es prêt ? Toujours. Toujours prêt ? D'accord. Alors, ta plus grande excentricité... Pardon. Merci beaucoup. Est-ce que tu es excentrique comme mec, déjà ? Ben, non, je ne crois pas. Pas trop, oui. Oui, donc, tu n'es pas du tout... C'est pas ton truc ? Oui, non, non. Et toi, Annie ? Ben, pareil, j'avoue que je ne suis pas très excentrique. Et toi, Florian, non plus ? Calme. Bon, oui. Je me suis ramassé un vide. C'est ça. Non, non, je vais en poser une autre, t'inquiète pas. T'as plus grande peur ? Être sur scène, seul, sans public. Sur scène ? Ouais. T'as le trache ? Non, non, avec personne devant. Ah, d'accord. Là, t'as peur ? Sortir dans la salle du spectacle, il n'y a personne. Ah oui. Ça t'est déjà arrivé ? Non. Ça t'arrivera jamais ? Ah ben non. Je ne crois pas. Tu ne crois pas, ok. Et toi, Annie ? Ma plus grande peur, c'est devant une grande manifestation. Effectivement, on se demandait quel est l'état d'esprit des gens devant. Donc, on arrive un peu stressé. Ouais, c'est ça. Et toi ? D'avoir un crash à l'aéroport. Ah, ouais. Ça. On a donné un, l'aéroport de Valenciennes ? Alors, l'aéroport de Valenciennes, malheureusement, oui. Mais c'était un monsieur qui a une fescaria qui est tombé sur son avion. Enfin, malheureusement, voilà. Mais autrement, un gros gros... C'est ta plus grande peur, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Alors, le plat que tu te vends de bien cuisiner ? Ce que tu as cuisiné ? Le spaghetti bolognese. Ah oui, pour l'argentin, c'est bien. Ah oui, c'est un asado barbecue argentin. Oui. Typiquement argentin. C'est quoi le barbecue argentin ? C'est comme un barbecue. Oui, sauf que c'est argentin. Sauf qu'il y a de la viande. Oui, oui. La viande est très bonne en Argentine. La viande est très bonne en Argentine. Elle est très bonne en Argentine. Je t'ai invité une fois ici à mon premier barbecue en France. Il n'y avait que des saucisses. Et alors ? Alors, ce n'est pas un barbecue, ça. Ce n'est pas vrai que tu n'aimes pas les saucisses en France. Voilà. Tu n'aimes que les saucisses... Il y a les saucisses en Argentine ? Oui, comme les saucisses de Toulouse. Oui. Tu es avec, là ? Non, tu n'en as pas ? Tiens. Et toi ? Les endives au gratin. Pardon ? Les endives au gratin. C'est ch'ti, ça ? C'est purement ch'ti. C'est purement ch'ti. C'est une belle tranche de jambon qui entoure effectivement une endive avec un peu de gratin, une sauce blanche. Très bien. Et toi ? Un tiramisu. Pardon ? Un bon tiramisu italien. Mais tu sais le faire ? Ah ouais. Tu sais faire un tiramisu italien ? La prochaine fois que je reviens, j'emmène un tiramisu. Mais tu ne reviendras pas ? Il ne donne pas ça. Mais si, j'adore ça. Allez, une dernière question ? Tes écrivains préférés ? Borgès. Pardon ? Borgès. Oui. C'est de Sargentin, la plupart. Oui. Borgès Sabato. Je ne connais pas. Ernesto Sabato, c'est deux grands écrivains. Tu n'as que les écrivains argentins, toi ? Non, non, non. Comment propos ? Bercoff, l'anglais. Steven Bercoff. Oui. Très bien. Bonsoir. Et toi ? Moi j'aime bien Balzac, Victor Hugo. Je suis un petit peu plus historique. Et toi Florian ? Bernard Werber, Etcha Kometti et Raven. Très bien. Ça vient faire des intérêts non ? Non ? Oui. Allez. On va faire un quiz. Est-ce que vous êtes prêts pour le quiz ? Allez. Allez, on y va. Dans quel film d'animation retrouve-t-on le personnage de Buse Léclair ? Buse Léclair. C'est ta historique. Oui, oui. Ça fait ta génération, toi ? D'accord. Je vous. Combien de côtés possède un pentagone ? Cinq. Pardon ? Cinq. Très bonne réponse. Que contient la bosse d'un chamou ou d'un dromadaire ? De l'eau ? Des loups. Non, oui ? De l'eau et de la Grèce. De la Grèce. Très bien. Comment nomme-t-on les dirigeants de l'Egypte antique ? Les pharaons ? Mais oui. Bon, Annie. J'arrive, j'arrive. Je t'en pose une facette ou quoi ? Trop rapide pour moi. Non, mais trop rapide pour moi, là. Quel cinéaste a réalisé ? Volver. Ah, là, je ne sais pas. Ça fait vrai savoir. Volver, oui. Volver. Aristarain ? Si je vous dis la nationalité, vous allez trouver, mais bon. Almodovar. Oui, bravo. Quel est le plus long fleuve de France ? Ah, le plus long ? Je crois que c'est la Loire, non ? Oui. Ah, une bonne réponse pour Annie. Qu'est-ce que c'est... Pardon ? C'est plus d'un mille dispo. D'accord. Quel est le nom des trois rois mages ? Gaspar, Melcholo et Balthazar. Et Balthazar. Attends, tu m'as parlé en argentin, là ? Ah, oui. Quand même. C'est donc Balthazar, Gaspar et Melchior, c'est ça ? C'est les mêmes. C'est les mêmes. Bon, alors, d'accord. Allez, une dernière. Comment s'appelle la fille de Simpsons ? C'est... Bart. Ah, c'est... Bart. Non, c'est Bart, c'est le garçon. C'est... Ah, Maggie. Non, c'est pas Maggie, c'est la petite. Et puis, c'est... Ah, vide. Bah, oui. Je connais, en plus, j'adore ça. Ça commence par un L. Lisa. Lisa. Bravo. Tout à fait. Parce que vous êtes fort, vous avez tout trouvé, là. Allez. 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 Florian, on va parler de l'aéroport. Donc, vous êtes là pour me parler des journées portes ouvertes de l'aéroport. Charles... Nagesser. Qui était Charles Nagesser ? C'est un Valenciennois ? Un pilote. Un pilote qui a fait la traversée avec Coly il y a quelques années. D'accord. Donc, toi, Florian, tu es le directeur de l'aéroport et président de l'association Jamais. Tout à fait. Alors, l'association Jamais, c'est quoi, exactement ? Alors, en deux mots, on fait du devoir de mémoire pour les jeunes et on fait des projets et des spectacles caricatifs. D'accord. Très bien. Voilà. Et toi, Annie, alors ? Alors, je suis vice-présidente de l'aéroport, effectivement, Nagesser. Oui. Et donc, qui est gérée par un syndicat ministre des deux agglos. Et effectivement, nous avons pour but de promouvoir cet aéroport dans son développement économique. Très bien. Tu es également membre du conseil d'administration de l'hôpital, c'est ça, de Denain ? Tout à fait. Tu fais plein de choses, Annie. Ben, c'est ça, le rôle d'élu. Mais par contre, parce que je trouvais ça très drôle, de 1973 à 1981, tu as eu une formation coiffeuse et esthétique. Oui, tout à fait. J'étais coiffeuse esthéticienne. Voilà. En chef d'entreprise. Et tu avais des salons de coiffure ? Oui. J'en avais quatre. Alors, tu es passée de salon de coiffure à élu. Voilà. Pourquoi ? Ben, il n'y a peut-être qu'un chemin à ça, puisque vous savez qu'on est intégré un peu dans la vie de la ville dans laquelle on est et les choses se font un peu naturellement. Oui. Et je suis dans une ville qui a une histoire très profonde qui s'appelle Denain. Denain, oui. Et donc, qui a subi un traumatisme énorme avec le départ du Zinor. Très bien. Donc, tu as abandonné tes salons de coiffure. J'ai pris ma retraite après 40 annuités de bons et de loyaux services. Très bien. Tu travailles encore ? Je ne travaille plus dans le salon. Non, non, mais tu travailles pour... Mais je travaille pour la ville et je travaille pour d'autres organismes. Alors, journée Porto-Rate, c'est la première ou non ? Deuxième. Deuxième. La première, c'était quand ? C'était l'année dernière. Oui. On a fait... C'est le même principe. On a organisé un événement pour faire promouvoir l'aéroport et en même temps aider l'association Les Ailes de Petit Prince, qui est l'association d'enfants handicapés. D'accord. En résumé, on avait fait venir des ballons, des voitures, des avions, des avions collection. Alors, ça a lieu quand exactement ? Le 1er du 30 septembre au 2 octobre. Trois jours. Trois jours. À Valenciennes. C'est ça. Voilà. En partenariat avec l'association Jamais et Valenciennes Dynamite. C'est quoi Valenciennes Dynamite ? Alors, c'est une... C'est très rire. C'est très rire. Ils ne vont pas exploser. Il n'y a rien dans eux. C'est bizarre, Valenciennes Dynamite. C'est quoi ? Ce sont des ballons, des monts golfières. Ils utilisent du gaz, donc c'est pour ça le côté dynamique. Ils appellent. D'accord. Ok. Très bien. Alors, il y aura donc découvert de l'aéroport et ses opportunités. C'est ça ? Quelles sont ces opportunités ? Nous avons effectivement, je vous dis deux agglos très dynamiques qui sont très prospères actuellement sur notre territoire puisque après ce que je vous disais, après le traumatisme, nous avons bondi. Et donc là, nous voulons promouvoir un peu effectivement les métiers de l'aérodrome, tout ce qu'il y a à l'aéroport, à l'aérodrome. Et donc, nous profitons des portes ouvertes pour valoriser les entreprises. Découverte des professionnels de la région. Voilà. Quels professionnels ? Alors, nous aurons des écoles, des agences intérimes. Nous aurons des entreprises spécialisées dans l'aéronautique et dans divers métiers, le BTP et autres, qui ont en ce moment des grands besoins de recrutement. Et donc, nous avons fait, sachant que nous avons eu beaucoup de monde l'année dernière, à peu près 7000 personnes, nous avons eu le souhait de faire cette porte ouverte à un moyen de rencontre aussi du grand public et des entreprises qui sont en difficulté de manœuvre. Il y a aussi des baptêmes de l'air en voiture. C'est-à-dire ? Les voitures vont voler dans le ciel, non ? C'est ça, oui. Ce ne sont pas des baptêmes de l'air en voiture. Je pense qu'il y a un petit laïs dans le document en effet que j'ai envoyé. Donc, ce sont des baptêmes de l'air et des baptêmes en voiture. Ah d'accord. Après, on aurait pu faire des catapultes avec des voitures, mais bon. Alors, les baptêmes de l'air, ce sont des gens qui n'ont jamais pris l'avion, c'est ça ? C'est ça, qui veulent découvrir l'aéronautique et puis qui ont envie de se faire plaisir, de survoler le Balancénois et de découvrir la région vue d'en haut. C'est bien. Alors, hélicoptères aussi, non ? Et Montgolfière ? Hélicoptères, Montgolfière, ULM, Autogyre, avion. Vous avez tout ça ? Tout. Tout. Vous voyez qu'on dit ce que j'ai un peu ? Oui, c'est très très bien. Tu n'as pas peur, Montgolfière ? Non, non. C'est très doux, très poétique. Très bien. Alors, reconstitution historique et démonstration en vol. Tout à fait. Donc, il y aura des avions de collection de la Seconde Guerre mondiale. Première Guerre mondiale. Il en reste ? Tout à fait. Il y aura un Messerschmitt, entre autres. Un Messerschmitt ? Un Messerschmitt. Des avions qui étaient contre l'armée française à l'époque. Il y aura des MD 311, 312, des avions d'observation, de reconnaissance. Il y aura un DC-3 qui a participé au débarquement en Normandie, qui a participé à la bataille du Vesco, donc chez nous, et qui a été après, qui a eu plusieurs missions, il y a eu Mitterrand qui a pris cet avion, etc. Enfin, cet avion a une grande, grande histoire et c'est une fierté de le recevoir. Il se passe plein de choses, alors ? Ah, il se passe plein de choses dans le Valentino. D'accord. Plus d'une centaine de voitures, c'est ça ? Une quarantaine d'aéronefs seront exposés ? Oui, totalement. Mais des voitures de luxe ? Alors, de luxe. Anciennes ? Anciennes, de luxe, de sport. Et après, les personnes qui veulent faire des baptêmes, justement, en voiture. En voiture ? Peuvent les conduire ? Alors, peuvent les conduire. Il faut avoir le permis, non ? Il faut avoir le permis, bien sûr. Oui, voilà. Un petit gamin de 10 ans, on va t'obtenir pour lui. Et les arrêts ? Et après, il y aura aussi des running sur la piste. Donc, on pourra passer de 0 à 250 km heure, parce qu'on a une piste de 1700 mètres. 250 ? Ah bon ? C'est interdit, ça ? Ben, sur la piste, c'est autorisé. Ah, d'accord. On a cette autorisation préfectorale pour pouvoir faire ce genre de baptême. T'attends-tu de prendre une voiture et de rouler à 2 ? T'as bien la vitesse. T'as bien la vitesse ? Beaucoup. Ah ouais ? Il me reste un point sur les cartes. C'est vrai, il reste un point. Tu sais, il y a des stages. Mais bon, c'est pas bon. Tu sais, il y a des stages, maintenant, où il te refile des points. Oui, j'ai entendu ça. Ouais. Bon, il va falloir. La bonne nouvelle, c'est que maintenant, on va payer les amendes, on n'a plus de points enlevés. Mais bon… C'est vrai ? Ça va changer ? Ah ben, je trouve ça très juste. Oui, moi, si. Parce qu'avoir perdu un point pourrait être à 2 km plus que la vitesse perd. C'est très sympa, tu vas à Valenciennes et tu perds ton dernier point, tu roules à 250 km heure. Et on aura une voiture de police des années 90 de Scartillac aussi. Une voiture de police ? Oui, qui a été utilisée pour l'automne. Et on peut la conduire, la voiture de police ? Et on peut la conduire aussi. Il ne se passe pas un truc, hein ? Voilà. Alors, il y aura une rencontre avec Pierre Richard. Pierre Richard, il est du coin, non ? Le Pierre Richard est de Anzin, effectivement. Il est du Valenciennois. Valenciennes, Anzin. Voilà, c'est ça. Alors, qu'est-ce qui va se passer avec Pierre Richard ? Eh bien, il va venir. Justement, non, mais d'accord, mais qu'est-ce qu'il va dire ? Oui, il va venir, j'ai compris qu'il allait venir. Et il va vendre son vin, parce qu'il est venu. Ah oui, il ne part pas de temps, lui. Voilà, il en profite, il a bien raison. Mais je ne le vois pas en train d'obtenir un stand et vendre son vin lui-même, Pierre Richard. Eh bien, si. Si, si, il va être là, présent. Ah, il va être là avec ses bouteilles ? Avec ses bouteilles. Et il va dédicacer. Ah bon, d'accord. Et donc, les bénéfices aussi retourneront à l'association Petit Prince. Il y aura aussi une Miss France aéronautique ? C'est ça. Mais je ne savais pas que ça existait, ça. Eh bien, on a la Miss France aéronautique, qui est nationale, une exonationale, qui a la même ampleur dynatique, bien sûr, que Miss France peut connaître aujourd'hui. Oui. Mais autrement, elle représente l'aéronautique dans le monde entier et elle sera présente aussi à Balenciennes. Elle vendra du vin ? Et elle, elle vendra son charme et ses sourires à côté de Monsieur Richard. Oui ? Elle vend son charme ? Enfin, non. C'est moins cher qu'une bouteille de vin ? Non, je n'ai pas lui posé la question. Elle vendra son charme. Il y aura aussi le président d'Aviation Sans Frontières, Gérald Fetzer. Gérald Fetzer. Alors lui, qu'est-ce qu'il va vendre ? Alors lui, il va vendre l'Aviation Sans Frontières et puis son charme, je ne sais pas s'il est charmant, mais encore son âge, oui. D'accord. Et donc, lui, enfin, pareil, Monsieur Fetzer, c'est Monsieur Aéronautique. C'est une fierté aussi de l'avoir parmi nous. Donc, ancien directeur de l'Université des Bourges, ancien pilote de ligne. Oui. Ancien conseiller aussi de Cougu. Ancien tout quoi. Enfin, ancien un tout. Et maintenant, il est président d'Aviation Sans Frontières. Et puis, toujours, il intervient aussi dans les médias lorsqu'il y a des problèmes aéronautiques. Très bien. Donc, il fera une fierté aussi de l'avoir. C'est une personnalité publique aéronautique. Alors, une partie des bénéfices iront à l'association Les Ailes du Petit Prince. C'est quoi cette association ? Alors, c'est une association, vous voyez d'ailleurs, en ce moment, il y a beaucoup de pubs dessus. Et qui, effectivement, accompagne les enfants en grande difficulté. Particulièrement, on les a reçus l'année dernière. Oui. Sur l'aéroport où, effectivement, énormément d'avions sont venus et ont emmené ces enfants en avion pour, effectivement, un baptême de l'air. Et je peux vous assurer que le sourire de ces enfants à la descente, c'est un souvenir extraordinaire. Ils étaient émerveillés, quoi. C'était émerveillé. Et mieux pour les enfants polyhandicapés, 13 handicapés, on les avait mis dans un décès. Un transal. Il y avait un transal. Voilà. Un transal. On a fermé le transal. On a fait tourner les moteurs. Ce qui fait que les enfants se sont imaginés décoller et visiter, effectivement. Ça fait laver, ça. C'est extraordinaire. Très bien. Donc, c'est le 30 septembre, c'est ça ? Le 30 septembre et le 2 octobre. Le 2 octobre. Un week-end, je suppose. Un week-end. Vendredi ou dimanche. Très bien. C'est un prix, non ? Le vendredi, c'est gratuit parce que les entreprises pourraient être… qu'elles puissent présenter leur entreprise, leur activité. Ah, d'accord. Le public pourra venir. Par contre, le samedi et le dimanche, c'est cher, non ? Très, très cher. Minimum 5 euros. 5 euros. C'est pas très cher. Voilà. Non, non. Vous l'invitez, Francisco ? C'est sûr, sans problème. Le 30 octobre, c'est ça ? Hein ? Le 30 octobre. Le 1er octobre. Le 1er octobre. Le 1er octobre. Et puis, pareil aussi, toute la production de Jacqueline. Très bien. Alors, Pierre Richard, il a fait un petit discours, là, que tu m'as amené, non ? C'est ça. On va le regarder ? Ouais, avec plaisir. C'est parti. Allez. Eh bien, oui. Ce 1er octobre, je serai avec vous, à Valenciennes. Vous retrouvez l'association des petits princes et des enfants malades. Je m'en rejouis d'être à vos côtés. Donc, je vous souhaite un bel été. Et puis, à bientôt, donc, ce samedi, avec plaisir. Voilà, Pierre Richard, mais il ne parle pas de son vin. Bah non, il n'a pas osé. Il n'a pas osé ? Donc, c'est pour ça que je suis son porte-parole. Très bien. Bah, Annie et Florian, merci. Merci. Applaudissements. C'est une nouvelle chaîne. Bon, on reste avec nous. On reste avec vous. Oui, on reste avec vous. Parce que là, il y aura des pubs. Après les pubs, donc, il y aura Ludo. Et puis, tu vas parler du Roméo-Juliette, version Tango. Oui, oui. On fait des bergers. C'est ça. Fidèles téléspectateurs d'IDF1, voici donc, chose promise, chose due, des pubs.